Sochonis, un avant-goût du prochain Yougoslavie-France, Bravo Paille côté français, Bazdarevitch Adjibéji côté yougoslave et la surpiste de Platini guérit le milieu de Nice, heureux de sa sélection mais bien décidé à continuer dans la voie tracée depuis le début de saison. C'est le même, je vais garder les mêmes consignes et puis je vais garder la même volante sur le terrain, ça va pas changer mon jeu pour autant ni ma personnalité. Un match qui débute de façon très viril heureusement au milieu des coups défendus quelques-uns pensent à jouer au football et parmi eux Stéphane Paille à l'origine de ce centre. On joue depuis 13 minutes, l'attaque de Sochon se déploie côté gauche, centre que capte Piveteau, bel envolé mais lors du contact avec le sol il relâche le ballon, erreur qu'exploite immédiatement Stéphane Paille. Après cette dévue Piveteau a l'occasion de se rattraper même si sur ce corner il lui faut l'aide de la transversale pour éviter que Sochon ne réussisse le break parfait, Sylvestre échoue par deux fois. Sochon domine largement grâce notamment à la vitesse de course de ses attaquants Paille et Thomas qui prennent souvent le meilleur sur la défense de Nice. Un coup franc de Crocy, Piveteau réalise un remarquable arrêt réflexe sur le tir en pivot de Thierry Lauré. La plus belle occasion pour Sochon se situe peu avant le repos, Morin seul devant Piveteau. C'est ce dernier qui a le dernier mot et qui permet à son équipe mener 1 à 0 d'espérer revenir au score. Mais en seconde période, les occasions restent sochaliennes, coup franc de Paille dévié par le mur niçois, tout près de prendre Piveteau à contre pied. Après une heure de jeu, les derniers espoirs niçois vont définitivement s'envoler. Elsner le libéraux Foch-Thomas, M. Salon l'expulse. À 10, les Niçois ne reviendront pas, même si c'est à ce moment-là qu'ils se procurent la meilleure occasion sur cette tête de Jean-Pierre Bosse. En fin de match, Sochon très justement voit un second but refusé à Paille en grande forme et qui permet d'envisager pour samedi un duel de qualité avec son coéquipier à Hadzi-Bégic. C'est un match aussi très difficile pour moi et pour Steph parce que nous avons deux très grands amis et puis là il faut oublier notre amitié 90 minutes et après le match on verra. Ouais, Farouk, un samedi à 10 heures et on se reverra. Repose-toi bien. Ok, Steph, bientôt. Bon voyage, Steph. Merci. Y'a pas de quoi.